qui est engagé avec un humanisme aujourd'hui de haute facture, qui a créé un mouvement qu'on appelle le mouvement Action Sénégal. Et ce mouvement est un mouvement apolitique, mais qui est en phase avec la vision du président de la République. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est un mouvement aujourd'hui de développement, mais un mouvement d'entraide, un mouvement aussi de solidarité, pour accompagner les populations surtout, afin de combattre la pauvreté, et également, surtout les migrations clandestines, mais également une manière aussi de participer dans la décentralisation, parce qu'on parle de communalisation universelle. Donc sa vision aujourd'hui, c'est que tous les jeunes soient au même pied d'égalité que les grandes communes du Sénégal. Il a travaillé avec le mouvement Action Sénégal, avec ses maigres moyens, s'est investi ici dans le Gagnolet, comme partout dans le département de Saint-Louis, d'abord, il a voulu soutenir les femmes en leur donnant des moulins. Il y a plus de 7 villages qui ont reçu des moulins en mille, afin d'aider les jeunes. Mais également, c'est quelqu'un dans l'avenir aussi, qui a pu aussi créer, accompagner des villages pour leur doter, parce que l'eau, c'est un problème au niveau de Gagnolet. Il a pu accompagner certains villages dans ce cadre. Mais également, sur le plan social, des cimentières comme des mosquées, ils contribuent pour aider les populations. C'est ça qui est là-bas. C'est là-bas. Quand j'ai appelé les filles, j'ai l'impression qu'il est à l'aide. C'est lui qui a été à l'aide. Il est à l'aide d'un coup, il est à l'aide d'un coup. Il est à l'aide d'un coup, il est à l'aide d'un coup. Il a fait un peu de choses, il a fait un peu de choses. Il a fait un peu de choses qu'il peut faire. Organiser ce tournoi, j'ai pensé à notre père Yurim. On est allé le voir, il a accepté d'être le parrain de ce tournoi.